All right, all right, all right, what's up les petits jeunes, vous le savez déjà, moi c'est Maxime Carabine, le journaliste sportif préféré de tableau, puis aujourd'hui j'ai la chance, que dis-je, l'honneur de recevoir le troisième homme le plus fort sur la planète. Oui, oui, that's right, officiellement le troisième homme le plus fort sur la planète, il a fini troisième à la compétition du World's Strongest Men récemment en novembre 2020, j'ai la chance et l'honneur de recevoir G.F. Caron. Salut G.F., comment ça va? Ça va très bien, toi? Super bien, pardon, merci beaucoup d'être là, c'est un honneur, comme je l'ai dit, pour moi de te recevoir, ça fait que c'est un plaisir pour moi d'apprendre à mes auditeurs à te faire connaître, je suis un journaliste qui couvre principalement le hockey et les arts martiaux mixtes, mais c'est super intéressant d'avoir un homme fort parmi nous aujourd'hui, ça fait que merci d'être là. C'est un plaisir. Cool. Cool, on va commencer dès maintenant, dans le fond, si tu veux, j'aimerais ça parler un petit peu de tes débuts, je sais que t'es quelqu'un qui vient des hauteurs, dans le Bas-Saint-Laurent, ça fait que ça c'est dans le coin de Québec. Oh non, c'est pas mal plus loin, c'est 4 heures de Québec, les hauteurs c'est à peu près une demi-heure au sud de Rimouski. Ok, cool, ça fait qu'il y a un petit peu plus. Super, puis ensuite de ça t'as déménagé vers Montjoli. Oui, oui, je travaillais à Montjoli dans mes débuts, moi j'étudiais en agriculture à l'État de la Poquatière, puis on avait une ferme chez nous, puis quand j'ai terminé mon deck finalement, j'avais commencé à travailler dans une meunerie qui était située à Montjoli en même temps que le travail sur la ferme dans le fond. Ok, cool. Et c'est là que j'ai fait mes premiers pas en temps comme fort. Yes, fait que oui, comme tu l'as dit, t'as grandi sur une ferme laitière, fait que tu travaillais, tu traillais les vaches, puis tu ramassais le fumier j'imagine, puis des trucs comme ça. Oui, oui, ramassais de la roche, puis j'ai changé de pointe. Dès un très jeune âge, disons, 7-8 ans à peu près. Quand tu grandis sur la ferme, tu sais, c'est une vie, la vie sur la ferme c'est complètement différent, fait que j'ai tout le temps suivi mon père partout. Moi, je suis un gars de la ville, fait que je connais pas trop ça, mais je sais que c'est quelque chose qui t'a sûrement probablement très bien servi dans ton futur, puis t'as pu te former des bonnes mains, puis un bon bas du dos, ce qui est très intéressant pour un homme fort. Oui, oui, c'est sûr que ça aide, on le voit, le travail manuel, tu sais, à part la génétique, on s'entend que c'est un sport de génétique, les hommes forts, mais on voit que quelqu'un qui a travaillé manuellement dans sa jeunesse, bien souvent il va avoir justement des meilleures mains, un meilleur bas de dos, il va déjà être habitué à forcer, à lever des charges un peu plus lourds, fait que c'est sûr que développer ça pendant des années, lors de ta jeunesse, ton adolescence, c'est sûr que ça aide au bout du compte. Absolument, fait que là, on le voit pas comme ça en entrevue, en vidéoconférence, mais t'as une bonne charpente, t'es quand même 6 pieds 3, puis autour de 330-340 livres, je crois. Ouais, là, ben regarde, aujourd'hui, j'étais à 345, c'est mon propre compétition, disons, dans la dernière saison. Cool, bien. Est-ce que quand t'étais jeune, est-ce que les gens pensaient que t'allais devenir aussi imposant que ça, ou t'étais plus petit? Non, pas vraiment, parce que quand tu t'entraînes pas, t'sais, moi j'étais quelqu'un de bien slim, fait que j'ai commencé à m'entraîner, je pesais à peu près 220 livres. Ouais. J'étais pas gros, j'avais pas développé de masse musculaire encore, mais la charpente était là, tu comprends? Yes. C'est la génétique, de base, je l'avais, puis ça, je la dois beaucoup à mon grand-père maternel, mon grand-père Léo Richard, qui était un grand monsieur, très costaud, avait des grosses mains, de grosses ossatures, fait que la génétique, elle vient de là. C'est génial. Est-ce que t'es enfant unique, toi? Non, non, j'ai une soeur également. OK. Une soeur qui n'a pas un gros gabarit non plus, t'sais, ma part, j'ai à peu près 5 et 7, 5 et 8, puis 140, 150 livres, mais si on a toujours fait du sport, c'est une bonne athlète également. On a fait de la course en ski longtemps quand on était jeunes. OK. Ma soeur a joué au soccer universitaire également, puis que le sport a tout le temps été très important chez nous. Super. Donc, pour conclure un petit peu ta biographie, comme je l'ai dit, t'es 6 pieds 3, 345 livres aujourd'hui. Tu es né le 29 juin 1982, donc dans les hauteurs, près de Rimouski. Puis là, j'ai cru comprendre que tu étais dans la région de Québec, là, maintenant. Ça se peut-tu? Ton gym est à Québec? Oui, j'habite à Québec depuis 2008. Finalement, j'ai déménagé dans la région de Québec, justement, parce que les facilités d'entraînement à l'époque étaient plus disponibles ici. Puis on s'entend que les voyagements également, c'était quelque chose qui était quand même lourd. On voyageait beaucoup au niveau du partout au Québec, mais tout le temps à partir du Bas-Saint-Laurent pour aller en Amélie. Oui. Dans la région de Montréal, c'était plus loin. Puis je n'avais pas beaucoup d'équipement à l'époque à Rimouski, les connaissances également. C'est pour ça que je me suis envenu à Québec pour pousser un petit peu plus loin dans le sport. Cool. J'ai vu que tu te servais, dans le fond, tes commandités, puis sûrement que tu connais bien les gars de XPN, les protéines. Oui, bien moi, Daniel Béroubet, qui a fondé XPN il y a de ça presque 30 ans maintenant, c'est un très bon ami à moi. Puis dès mon arrivée à Québec en 2008, lui, il m'a pris sous son aile, puis il m'a suivi. Puis il me suit encore également dans mes compétitions. C'est mon plus gros commanditaire XPN. As-tu déjà eu la chance d'aller au gym XPN à Saint-Bruno de Montarville? Non, j'aurais bien aimé ça y aller, mais la pandémie a fait qu'on ne s'est pas beaucoup promené dans la dernière année. C'est vrai que ce n'est pas un vieux gym non plus. Non, non, c'est quand même assez récent qu'il parte d'un côté, puis c'est Jean-François Cadeau qui m'a fait ça. Je n'ai pas eu la chance d'aller le visiter, mais quand je suis passé au Fit Show, j'ai pu voir à la télé des images du Centre XPN de Montréal, finalement. Parce qu'il y en avait un également ici à Québec qui a juste changé de nom, mais c'est exactement le temps d'entraînement. Je me suis préparé là également l'an passé pour le Arnold Classic. Je m'entraînais là une à deux fois par semaine également. Puis c'est des très beaux centres d'entraînement. C'est adapté pour l'entraînement de performance. C'est sûr que si on peut se promener un peu, je vais aller voir ce gym-là, c'est sûr. Super. Tu m'en glisseras un mot. J'habite super près. J'aime ça aller m'entraîner avec Pat. On checkera ça ensemble. Maintenant, c'est le temps de sauter directement dans le sujet. J'ai cru voir que ta première compétition vraiment d'homme fort, ça a été celle-ci en 2004, le championnat provincial de Montjoli. Oui. Ça, c'est la première compétition que j'ai faite avec pratiquement pas d'entraînement. C'est ça. Peut-être trois semaines. J'avais essayé des épreuves un peu parce que les gars s'entraînaient à Meunry. C'est comme ça que j'ai connu ça. Il y avait des gars qui pratiquaient le sport. Bien, au niveau amateur un peu, dans le fond, ils commençaient là-dedans. Ils avaient fabriqué certains équipements. Puis ils m'ont demandé d'aller essayer ça pour le fun un soir après le travail. J'ai été pas pire. J'ai été capable de tout faire, les affaires. Fait qu'ils m'ont dit, oui, mais je suis en premier provincial au mois de juin. Ça va être ici. Tu devrais à faire. Juste pour le fun. Toi, t'avais 22 ans. Oui, là, j'avais 22 ans. Puis moi, tu sais, j'ai tout le temps fait du sport de compétition. Fait que c'est pas de quoi la compétition qui me faisait peur. Fait que genre, regarde, ça va être le fun. Au pire, ça ira mal. La pire affaire peut arriver. C'est la vie. Il faut voir ça comme ça. Fait que j'ai tenté le coup. Puis outre la performance que j'ai eue, j'ai eu quand même une bonne performance. J'ai battu justement plusieurs des gars de la région qui s'entraînaient pour ça. Mais j'ai pas fait la finale, le top 12. Mais j'avais fini au 17e rang sur quand même une trentaine d'athlètes qui se présentaient à l'époque au championnat provincial. J'ai dit, crime, si je m'entraîne pas, puis je suis capable de battre tous ces gars-là, je devrais peut-être essayer. Fait que de là, mon entraînement a commencé. Puis également, il y a des gens qui m'ont vu performer, puis ils ont dit, oh boy, lui, il y aurait peut-être de quoi à faire avec. Puis ils m'ont appuyé dans l'entraînement parce que j'avais peu de connaissances. Les seules connaissances d'entraînement que j'avais, c'était mon petit cours d'éducation physique que j'ai fait au cégep, finalement. À quel cégep t'es allé? C'était très de base. Puis ça a commencé comme ça. Puis deux ans après, j'étais déjà sur le circuit de la Coupe du Québec. Cool. À quel cégep t'as fait ça? À l'ITA de la Pocatiaire. J'ai étudié en agriculture. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que t'as fait de l'haltérophilie un peu au secondaire? Non. Non, à l'époque, mon joli, c'était pas développé. Il y avait un petit gym, mais personne pratiquement allait là. Puis je te dirais que j'étais plus un intellectuel. Je fais beaucoup, beaucoup de sport, mais j'aimais également les échecs. C'est des choses comme... Très cool. En regardant tes entrevues et tout, t'as tellement pas l'air de juste un homme fort. T'as une tête, t'as beaucoup de culture, t'aimes ça, te renseigner, t'aimes beaucoup le sport que j'ai pu voir. Fait qu'on va apprendre à te connaître, c'est super intéressant. Donc, t'as fait la compétition en 2004, tout a bien été. Fait que j'imagine que c'est là que t'es vraiment rentré dans le monde de l'homme fort. J'aimerais ça te demander, pour toi, Jean-François, c'est quoi un homme fort? Tu sais, être un homme fort, c'est pas seulement soulever des poids pour devenir un... Moi, ce que j'appelle un homme fort, c'est que, premièrement, il y a une grosse différence entre athlète de force et homme fort. Parce que maintenant, avec le développement du sport, il y a beaucoup de catégories de poids. Oui. Les femmes, les hommes, les catégories amateurs, professionnels, ça s'est beaucoup, beaucoup développé. Mais pour moi, un homme fort, si tu me demandes si ce gars-là, c'est un homme fort, bien c'est quelqu'un qui est en mesure d'effectuer toutes les épreuves, qui est habile avec toutes les épreuves d'homme fort qui peut arriver, puis qui est prêt à toute éventualité. Fait que demain matin, t'es supposé d'être prêt à faire la compétition, n'importe quelle épreuve que ça va être, puis peu importe ce qui arrive, t'es supposé d'être prêt. Qu'est-ce que c'est ça, un homme fort? Il va tout le temps être fort. C'est bon, c'est… Ça ne demande pas un an de préparation. Oui, c'est en toi. J'ai demandé également un vrai homme fort, tu le prendrais, tu l'enfermerais dans une cage pendant deux ans, puis il ressort de là, il est encore fort. OK, cool! Puis j'ai aussi vu, ça c'est sûrement une phrase assez, peut-être pas cliché, mais c'est une phrase bien connue dans votre milieu, puis c'est « on ne devient pas homme fort, on est homme fort ». Est-ce que tu crois en cette philosophie-là? Bien, ce n'est pas une philosophie, c'est très simple. C'est parce que là, on parle du point de vue génétique. OK. Les hommes forts, c'est un sport de génétique. Ça prend une certaine génétique de base, même s'il y aurait un million de personnes qui essaieraient de faire des hommes forts sur la terre, ça va être les mêmes gars à la fin. Oui, c'est une petite statistique. C'est ça. C'est pour ça qu'ils disent « on est homme fort, tu nais avec ce certain bagage génétique-là ». Même s'il y a des hommes forts de plus petits gabarits, les gars qui, à la base, étaient peut-être de 220 livres, qui ont pu monter à 300 ou même moins, il y a des gars qui vont être moins gros, mais ce n'est pas seulement une question de grosseur. Il faut même que si tu es plus petit, que tu développes la même force que les plus gros. Absolument. Il faut également que tu sois incapable d'encaisser les mêmes entraînements que ces gros gars-là. Il y a peu de gens qui vont justement résister à ces années d'entraînement-là parce que c'est très, très dur, ces articulations, pour la région lombaire, puis les blessures vont arriver. J'ai vu des centaines de gars essayer, même pas les hommes forts, juste le powerlifting. Ils n'arrivaient pas à aller faire la compétition, justement. Ils étaient stoppés par les blessures tout le temps. Ça prend une très, très grosse résistance, puis malheureusement, il y a peu de personnes qui possèdent ça. Tu sais, le monde me le demande tout le temps. « Comment tu fais? Comment tu fais pour faire ça? » OK, j'ai tout fait mes devoirs, mais il y a une grosse partie génétique là-dedans que, malheureusement, tu l'as ou tu l'as. Oui. Avez-vous compris ça, les petits jeunes? Il faut l'avoir en dedans de soi pour devenir un homme fort. Maintenant, excuse-moi de te couper la parole, avec les catégories de poids, c'est accessible. Oui. Il y a quelqu'un qui a une passion pour le sport, mais malheureusement, il n'a pas la génétique. Moi, quand je parle de la grosse génétique, on dit également, Paul-Aul a dit souvent, il y a à peu près 2000 personnes sur la Terre qui ont la génétique pour devenir un homme fort. Mais là, on parle d'un homme fort de top 10 mondial. Oui. On s'entend. Mais la personne qui n'a pas la génétique, mais qui adore le sport, il adore s'entraîner, il aime ça lever des gros charges, mais il est plus petit ou il est moins... Il peut avoir du plaisir et compétitionner à des niveaux inférieurs et il va avoir autant de plaisir que le professionnel également. Oui. Avant, ça n'existait pas. Quand j'ai commencé, c'était tout le monde ensemble. Oui. Exact. Ça fait que c'est cool. Là, tu peux vraiment commencer un petit peu plus en bas de l'échelle et avoir du plaisir dans ta catégorie. Oui. Surtout, éviter de se blesser gravement. Ce qui est dangereux tout le temps, c'est d'aller dans une compétition ou dans un groupe d'entraînement et de ne pas adapter les charges à ta capacité. C'est ça qui est dangereux. Parce que c'est sûr, si la charge, tu n'es pas capable de la lever, il n'y a pas de danger. Mais si tu es juste assez fort pour lever ça... Exemple, je parle beaucoup du super yoke, qui est sûrement une des épreuves les plus dangereuses aux hommes forts. Si tu es assez fort pour le lever et tu essaies de marcher avec ça, j'ai vu des gars se fracturer des vertèbres. À cette épreuve-là. C'est de l'endurcissement d'année en année également. Puis ça, je vois tout le temps le dire. Ceux qui vont écouter l'entrevue également, n'essayez pas de faire ça, genre devenir fort en un claquement de doigts. Les hommes forts, ce n'est pas un sprint. C'est un très, très long marathon. Il faut que tu mettes ton orgueil de côté. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est la première chose. Il faut que tu ailles là dans le but d'apprendre. Si tu vas là dans le but d'impressionner, je te le dis, tu n'auras pas de compétition. Oui, puis il ne faut pas avoir peur. Je dis souvent aux gens qui commencent, n'ayez pas peur de faire des compétitions. Surtout que les poids dans les compétitions sont adaptés à tous les niveaux. N'ayez pas peur, c'est comme ça que tu deviens meilleur. C'est une compétition. Puis souvent, les gens vont avoir peur. Ils vont peut-être dire, le monde va me juger, ils vont rire de moi. Moi, je dis souvent, qui va rire de toi? Les autres compétiteurs, souvent, il y a une grosse camaraderie dans les hommes forts, c'est ce que j'adore de ce sport-là. Ils vont l'aider. Oui. L'athlète à se dépasser. Tu sais, même si ce n'est pas le meilleur, s'il donne son 100%, il va attirer le respect de tous les autres participants. Il y a beaucoup de respect. En plein ça. Puis qui qui va rire? Le gars dans les estrades? Le gars dans les estrades, il n'est pas assis dans les estrades pour rien. C'est en train de manger un hot dog. C'est ça. Ça n'arrivera pas. Les gens ont souvent beaucoup de plaisir dans les compétitions. Puis c'est pour ça que les gens viennent, parce qu'on s'entend qu'ils ne vont pas là pour l'argent. Ils vont là pour le plaisir. Oui. Oui. C'est simple. Il y a de plus en plus de gens qui compétitionnent dans les différents niveaux. On voit beaucoup d'amateurs au Canada maintenant qui compétitionnent. Puis j'ai la chance de rencontrer plein de ces jeunes et moins jeunes-là. Il y a même des catégories maîtres maintenant pour les plus vieux. Puis c'est souvent les commentaires que j'ai. Tu sais, outre la performance, l'esprit de se donner à fond, de se surpasser, c'est important. Mais la fraternité entre les athlètes est très importante. Cool. Bien, c'est très bien résumé. Je pense qu'avec tes propos, on peut vraiment se faire une image sur c'est quoi un homme fort au complet. Puis c'est pas seulement quelqu'un qui va lever des grosses roches. C'est beaucoup plus que ça. Quelqu'un qui a du respect pour quelqu'un qui travaille fort. C'est quelqu'un qui travaille fort lui-même, qui a une bonne éthique de travail. Il n'y a pas beaucoup. Tu sais, c'est décoeurant. Je suis bien content. Je suis bien content d'en avoir. C'est quelqu'un qui a du cœur, là. Tu sais, vous, je m'entraîne avec des… J'ai plein de partenaires d'entraînement. Je vais m'entraîner avec eux autres. OK, ils sont moins forts que moi. Mais si le gars, 10 %… Exact. Je ne peux pas me pogner le cul. Bien non. Je voudrais être cru, mais c'est ça. Fait qu'il faut que je me donne, moi aussi. C'est ça qui me pousse. C'est pas seulement la charge qui va être soulevée. Ça, c'est secondaire. C'est pas important. Tout ce qu'il faut, c'est fournir un maximum d'efforts. Puis comme ça, avec un petit groupe d'entraînement, des fois, les gars vont surpasser. Fait qu'imaginez la compétition avec une foule qui encourage. C'est encore mieux. Puis ça, ça donne un adrénaline que les athlètes aiment beaucoup. Mais, super. Merci pour cette belle définition. Pour ce qui est de ton palmarès, c'est des compétitions à lesquelles tu as participé. On peut le voir défiler au bas de l'écran. Neuf fois, le Canadien le plus fort. Donc, tu as battu le record de Hugo Girard. Huit fois finaliste au World's Strongest Men, qui est la compétition la plus prestigieuse d'hommes forts au monde. En novembre 2020, tu as fini troisième dans cette compétition-là, ce qui est vraiment extraordinaire. Tu es le seul Québécois à part Dominique Filiou, je pense. Oui, oui. Filiou, il a fini troisième en 2005. Oui, c'est ça. C'est ça. Ben non, il y a deux Québécois, puis c'est toi le dernier. Fait que c'est en novembre 2020. Est-ce que tu es encore courbaturé après cette épreuve-là ou ça a passé? Oh, non, non, pas tout. J'ai refait de la compétition. Ben oui, c'est ça. La chat classique, le 11-12 de sauf. Oui, c'est vrai. Mon petit frère, je voulais que je t'en parle aussi un peu. Brian Chet, c'est un ami à toi que j'ai pu voir. Oui, oui, oui. Mais moi et Brian, ça fait longtemps qu'on compétitionne. On s'est rencontrés la première fois en 2007. Au championnat nord-américain Gatineau. C'était une des premières compétitions à Brian. À l'époque, il pesait 360 livres. Il avait terminé deuxième la compétition derrière Jason Paulin. On avait vu que c'était un phénomène un peu. Un gars sorti de nulle part. Il avait été excellent la compétition. On s'était dit, d'après moi, lui, d'une couple d'années, il va être très bon. Regarde, quatre ans plus tard, en 2011, il remportait son premier titre de Wall Street Gisman. Wow, un colosse. Puis c'est sa compétition à lui. Lui, toi, t'as fini deuxième. Puis lui, il a fini premier. Est-ce qu'on devrait essayer de chercher dans les livres s'il s'est passé un petit quelque chose? C'était serré jusqu'à la fin. Puis la fin, il restait des pierres d'Atlas. Il fallait que je batte Brian au Roche. Ce que je vais être franc avec toi, c'est quasi impossible. En plus, il est chez lui. C'est sa compétition à lui. Puis on s'entend que Brian est un des meilleurs athlètes sur la planète aux pierres d'Atlas. Ça fait que je n'ai pas réussi à le battre, mais j'étais très content de ma deuxième position, puis surtout du record du monde que j'ai établi au Hammer Tire Deadlift. Ça a été, pour moi, après plus de 250 compétitions d'homme fort, ma meilleure performance à vie. Wow! Tu me parles du dernier chat challenge qui a eu lieu en décembre, en janvier? Oui, en décembre. C'était le 11-12 décembre. Pour vrai, je n'ai fait aucune erreur dans cette compétition-là. C'était très pesant. La différence du Warzone Guestman, justement, c'était peut-être un peu plus lourd que le Warzone Guestman. En termes d'exigence physique, je te dirais, ça m'a rentré pas mal plus dans le corps, la chat classique. Oui, c'était rough, mais en termes de performance personnelle, je sors de là. J'ai pas le choix de dire que c'est ma meilleure performance pour elle. En plus, ça a donné ma petite revanche comme Novikov qui m'avait battu au Warzone Guestman. Il a fini dans la troisième place. J'étais très content, mais ça montre aux gens comment le calibre est serré et que tout peut arriver maintenant d'une compétition. Il n'y a plus personne qui domine vraiment le sport. Tu as une dizaine, quinzaine d'athlètes qui sont excellents. Tout le monde a la chance un peu de gagné. Ça dépend comment la compétition va se dérouler. Ça dépend des épreuves. Les épreuves changent également. Est-ce que les gens, ils parient sur les compétitions d'hommes forts? Peut-être, mais peut-être à Undercover. OK. Peut-être à Undercover. Vous, les chums, ici, au Québec, ils s'entraînent... Moi, eux autres, ils en font. Ils font des paris. Oui. Ils font des paris pour le plaisir. Mais si ça attire des paris, c'est parce que le thrill est là. Bien, bien sûr. Maintenant, t'écoutes, le Roi Songessman, en 2007, c'est pas mal sûr que c'est Marius qui va gagner. Oui. Premièrement, à l'époque, entre 2005 et 2008, il manquait beaucoup d'athlètes à cause de la IFSA. Fait que t'avais des gars comme Savikas, Kokeleev, Vrashchuk, des gars qui étaient pas là. Puis Marius qui était très, très dominant. Fait qu'il n'y avait pas de challenge. Tu le savais qu'il allait gagner presque. Mais maintenant, c'est différent. Personne n'était capable de prédire. Moi, j'ai pas vu personne prédire que Novikov allait gagner. Le seul qui m'a prédit ça, après les qualifs, c'est Matthias Kokeleski. Je pense que Novikov va gagner. Puis sérieux, j'avais pas le choix d'être un peu d'accord avec lui parce que je savais qu'il y avait des très bonnes épreuves en finale. Mais tu sais, ça a été serré jusqu'à la fin. Au pied d'athlètes, il y a encore quatre athlètes qui pouvaient gagner de ça. Mais c'est rare qu'il y ait de la magouille un peu, disons, dans les… Parce que comme tu lèves, c'est une compétition de… Tu sais, c'est difficile de triquer des choses. Il peut pas avoir de magouille. Au pire, les organisateurs pourraient choisir des épreuves. Peut-être avantager quelqu'un, mais… Ça, c'est le max que tu peux faire. Les hommes forts, tu le lèves ou tu le lèves pas. Exactement. C'est pas une note qu'on donne comme aux Olympiques ou des trucs comme ça. Non, non, non. C'est pas un sport jugé. L'arbitrage, OK. Une erreur d'arbitrage peut arriver, mais c'est pas ça qui va faire la grosse différence à la fin. On peut dire 99% du temps. Lui qui gagne, c'est plus fort. Ça vient de cette année. Yes. Cool. Bien, félicitations pour ta prestation, Crime au Choc Classique, puis de voir que c'est ta meilleure performance après, quoi, 14 ans de métier à peu près, 15 ans? Dans le fond, 2021. Depuis 2004, ça va faire 17 ans. Oui, c'est ça. Ça fait quand même. Si tu viens de connaître ta meilleure performance, il y a le pire qui t'arrête pas de monter, c'est le fun. Oui, bien sérieusement, je suis plus fort qu'avant. Oui, c'est ce que j'entends de dire. Je pense que c'est dû peut-être à deux choses. Peut-être qu'on n'a pas compétitionné de l'année. J'ai eu beaucoup de temps pour m'entraîner. Oui. Ça a pu aider. J'ai reposé un peu les muscles aussi. Oui. Ça, c'est sûr que ça ne l'a pas nuit. Puis en n'ayant pas de blessures, regarde, je n'ai pas le choix de dire qu'à 38 ans, je suis au plus fort. À ma meilleure. Oui, c'est le fun. À ma meilleure forme, fait que je ne peux pas dire que c'est le temps de prendre ma retraite. Non, on ne veut pas ça non plus. En parlant d'épreuves… Il me reste plusieurs années si je peux rester loin des blessures. J'en doute pas. Puis je te le souhaite, on va toucher du bois. En parlant d'épreuves, JF, j'aimerais ça savoir, c'est quoi ton épreuve préférée et l'épreuve que tu aimes le moins dans les circuits des hommes forts? Le soulevé de terre. C'est comme l'haltérophilie un peu, ça. Oui, non, juste le deadlift. Le soulevé du sol, point. C'est le premier record. Ça a toujours été ma meilleure épreuve, pratiquement une de mes meilleures. Mais toutes les épreuves de soulevé de terre, ça a toujours été mes épreuves préférées. Parce qu'on s'entend que quand cette épreuve-là arrive, on dirait que ça me donne le sourire. J'aime ça faire cette épreuve-là. C'est bon signe. Oui. Vas-y, c'est quoi que tu dis? Je dis que c'était bon signe quand tu es arrivé à une épreuve et que tu souriais. Celle que j'aime le moins, je te dirais que c'est le super yoke. Même si je performe quand même bien cette épreuve-là. Tu vois, à Classic, à Brian Shaw, je fais une deuxième. Même si ça m'a surpris moi-même. Je me suis beaucoup entraîné à cette épreuve-là. Mais c'est une épreuve qui est assez brutale. C'est le poids directement sur le corps. Ça, ça engendre des bonnes courbatures. C'est comme une barouette, là? Oui. Tu as le poids sur le dos et tu marches avec la charge. Avec les poids, on va beaucoup dans le 1100-1200 livres en compétition. Les poids ont beaucoup monté dans les dernières années. Ça met beaucoup de pression sur le corps. C'est assez brutal. Puis, la tire du camion également. Quand tu as une tire de camion qui est dure, ce n'est pas que je n'aime pas cette épreuve-là, mais c'est celle-là qui te demande le plus d'énergie. OK. Quand tu pénis ton truck pole, tu as les jambes pompées. Tu ne peux même pas t'imaginer comment. Tu as le rythme cardiaque à 200. Puis, tu es drainé complètement. Une vraie épreuve. Oui. Ça fait que quand tu ne peux pas l'avoir, moi, ça fait bien mon affaire. Peut-être que je suis rendu un peu plus vieux, je m'en viens l'âge. Oui, peut-être un petit peu. Ça fait qu'il y a 10 épreuves dans une compétition d'habitude. Oh, bien, ça dépend. Comme le voir, la dernière semaine, en finale, on avait 6 épreuves. Il y avait des épreuves de qualif. Ça, c'est un peu différent, cette compétition-là. Il y a beaucoup de compétitions qui se font sur une journée. Ça fait qu'on va souvent avoir 5 ou 6 épreuves. OK. Puis, une compétition de 2 jours, souvent, ça va être 8. Cool. On a 10 également. Mais ça dépend. Ils ont tous des différents formats. Mais à mon avis, à moi, la compétition que je préfère, c'est une formule comme Fortissimus l'a fait dans le passé. C'est 10 épreuves. OK. Je pense que c'est ça qui va vraiment déterminer c'est qui vraiment le meilleur. Parce qu'en ayant plus d'épreuves, c'est dur d'avantager un athlète plus qu'un autre. En choisissant des différentes épreuves. Mais avec 10, c'est le plus fort et le plus complet. C'est sûr que c'est lui qui gagne. Cool. Puis, vite, vite, comme ça, c'est-tu à peu près, depuis que tu fais ça, combien d'épreuves tu as pu faire? Une vingtaine? Des épreuves différentes? Il y en a-tu énormément? D'après moi, j'ai fait peut-être une cinquantaine d'épreuves différentes. OK. Quand même, c'est cool. Il y a beaucoup de variétés. Pardon? Qu'est-ce que tu as dit? On a déjà fait des affaires assez farfelues. Oui, j'imagine que des fois, tu veux être un petit peu... Puis, regardez, je te dis, il fallait faire une pyramide. On était quatre athlètes. Il fallait faire une pyramide avec des sécheuses. C'est un exemple que je te donne, mais des épreuves différentes, il en existe beaucoup. Oui, des fois, tu veux être créatif un peu. Oui, c'est ça. Génial. Au niveau du circuit des hommes forts, comme on a parlé, tu es ami avec Brian, puis tu es sûrement ami avec une couple d'Old Boys. Est-ce qu'il y a une certaine animosité d'un côté? Est-ce que ça arrive des fois que tu ne t'entends pas bien avec un homme fort en compétition ou hors compétition? Non, je te dirais que c'est assez rare. OK. Je n'ai jamais eu de litiges comme tels avec d'autres athlètes pendant les compétitions. Je te dirais que c'est assez friendly comme atmosphère. Oui. Puis, tu sais, c'est différent d'un exemple. Quand tu parles beaucoup avec des gars de combat ultime, l'animosité qu'il va y avoir, premièrement, des fois, c'est un sport de combat, tu te bats contre quelqu'un. Puis, deuxièmement, il y a l'aspect spectacle. Des fois, les gars, ils en mettent un petit peu plus aussi. Ben oui, pour vendre des pieds. Pour créer cette animosité-là. Dans les hommes forts, c'est un peu différent parce que, admettons qu'on compétitionne un contre l'autre dans la compétition, premièrement, il y a d'autres athlètes, ce n'est pas juste deux gars. Puis, si tu lèves la charge, puis moi, je ne la lève pas, ben, ce n'est pas de ta faute à toi. Je ne peux pas être fâché après toi. C'est moi qui ai porté l'autre. Puis, il faut que tu travailles plus fort pour le lever, tu comprends? Absolument. Je pense que c'est un sport très, très individuel dans ce sens-là. Comme tu es responsable de tes performances à toi, tu n'as pas le contrôle sur la performance des autres. Oui. Tu ne peux pas les en vouloir au niveau sportif. Il peut peut-être arriver, des fois, des gars qui s'entendent moins bien, mais je suis sûr que ça n'aura aucun... rapport avec la compétition en tant que telle, des choses hors compétition. Exact. Bon, mais tu es content d'entendre ça. Le monde est presque parfait dans le milieu des hommes forts. C'est génial. Ah, c'est ça, c'est bon. Puis, tu sais, on voyage ensemble. C'est tout le temps les mêmes gars aussi. Fait que, sérieusement, moi, j'ai beaucoup de plaisir à aller compétitionner à l'extérieur, justement. Bon, on revoit nos amis, finalement. Ben oui. Et, sérieusement, j'en profite de plus en plus. Cette année, on n'a pas eu de compétition. Puis, on dirait qu'on se rend peut-être un peu plus compte qu'on est chanceux de faire ce métier. Avec la camaraderie et tout, ça te manque un peu. Oui. On est très chanceux de faire ça. Puis, on ne fera pas ça pendant 20 ans non plus. Non. Donc, je profite de chaque compétition. Ben, tu n'es pas loin du vin, toi. Oui, oui. Ça fait un bon coup, mais c'est pour ça. Je le sais qu'il ne m'en reste pas bien. Cool. Oui, ben, profite-en pendant que tu es encore super en forme. Puis, là, je ne sais pas si ça, ça va avoir lieu d'être. Parce que tu m'as dit qu'après le World Stronger Sman, où tu as fini le troisième, tu as fait une compétition à peine un mois plus tard. Mais, est-ce qu'après une compétition, tu sens le besoin de te reposer ou d'aller en vacances? Tu prends-tu des trucs pour ton corps? Oui, ça prend du repos. Mais, premièrement, je ne suis pas un preneur de vacances. Je considère ça comme une perte de temps. Quand on va en compétition, en même temps, ça fait des petites vacances. C'est vrai. Moi, je le vois de même. Mais, moi, j'étais quelqu'un qui faisait facilement de 20 à 25 compétitions par année. Quelqu'un de très actif dans le milieu. Oui. Oui, parce que je me dis bien que les compétitions, je ne compétitionne pas, ils ne rendent pas d'argent. C'est ça. Ça fait qu'il faut que je fasse des concours. Puis, quand tu es en train, pourquoi ne pas y aller? Selon moi, ce n'est pas plus dur que faire un training. Si je ne vais pas compétitionner, je vais m'entraîner. Puis, je peux te dire que les trainings sont pas mal plus durs. Oui. Je vais aller compétitionner. C'est rare que je refuse des invitations. Puis, oui, il faut se reposer. Il faut t'écoutes ton corps. Il faut que tu prennes le temps de revenir des grosses compétitions. Mais en même temps, après une compétition, comme l'exemple, le World Songest Man ou la compétition à Brian, j'ai pris quelques jours de repos. Mais je te dirais que c'est le voyagement. C'est ça qui est le plus difficile. Parce que si tu es complètement débâti, après une compétition d'hommes forts, c'est parce que tu es en train de passer. Oui. C'est vrai. Ça fait du sens. Est-ce qu'il y a des hommes forts qui consomment du cannabis pour des fins thérapeutiques ou des fins récréatives? Est-ce que c'est quelque chose qui est populaire dans le milieu? Bien, sérieusement, depuis deux ans, depuis que c'est légal aux États-Unis, dans plusieurs États, je te dirais, là, j'en vois. J'en vois, mais avant, je ne voyais jamais ça. OK. Avant, je voyais plus. Oui, je voyais plus après les compétitions, les gars, on prenait des verres. OK. Tu sais, à l'époque, on gagnait moins d'argent, ça fait qu'il y avait moins d'argent en jeu. On dirait qu'on prenait tout un coup. Oui. Maintenant, on est plus sérieux. Mais je te dirais, je vois plus d'athlètes fumer du cannabis ou tout ça. Oui. Ou prendre des produits. Puis, comme moi, j'utilise du CBD à toutes les soirs. Je sais que, Patrick Côté, il y a ça, justement, il y a une compagnie de CBD. Oui, c'est de plus en plus populaire. Puis, justement, World Strongest Men, cette année, regarde, j'en ai un tube ici. Vous savez, ça, c'est un genre de crème, là, avec du menthol à l'intérieur. OK. Mais ils ont toutes sortes de produits dérivés au CBD qu'ils nous ont donné cette année. Puis, sérieux, je suis surpris de l'efficacité de ces produits-là. Bien, je suis content d'entendre ça. Oui, puis j'aime bien le CBD également, que je prends en goutte dans la bouche pour dormir. Sérieusement, j'aurais aimé ça connaître ça avant. Bien, mais ça a plein de bonnes vertus. Ça fait que je suis content de t'entendre dire ça. Tu te néglissais un petit mot un petit peu. Tu me dis que souvent, dans le passé, vous faisiez souvent pas le party, mais ça arrivait qu'après les compétitions, vous preniez un coup. Puis, j'ai envie de te demander, justement, de te voyager beaucoup avec les compétitions. Est-ce qu'il y a un pays que t'as aimé plus que l'autre en voyageant? Ah oui. Oui, bien, c'est beaucoup les expériences reliées à ces voyages-là. Mais je te dirais, si tu me demandais le plus beau, je te dirais World Strongest Man 2016, la première année qu'on est allé au Botswana, dans la région de Kazani. Ça serait le plus beau voyage que j'ai fait pour vrai pour le safari tour. C'est vraiment... C'est en Afrique, ça? Oui, c'est en Afrique, au Botswana. Mais on est allé deux ans au Botswana. On est allé la première année à Kazani, qui est au nord du pays, à peu près à une heure et demie de route des Chutes Victoria en Zambie. Wow! Puis là, c'était exceptionnel. L'année suivante, on était dans la capitale qui est Gaborone. Là, c'était plus une ville. C'était moins l'autre, mettons. Mais à Kazani, on était carrément dangereux. C'est la place que les gens vont en tourisme. Parce que le Botswana, les gens ne savent pas, c'est le pays le plus riche d'Afrique à cause du tourisme. Puis, ils ont un des meilleurs boeufs au monde. En partant, on mangeait comme des rouets. C'était pas des hôtels. On avait genre des petites huttes individuelles pour coucher. Il y avait des singes partout, des affaires comme ça. Wow! Et à Kazani, c'était merveilleux. Il y avait la Chobie River. C'est la seule rivière qu'il y a là. Puis à Kazani, il y a à peu près 75 % des éléphants d'Afrique qui vivent là. Ça fait qu'il y a des éléphants partout. Des fois, tu es toujours arrêté dans le chemin. Il y a un tas d'éléphants qui travaillent ici. Il y a de la marbre d'éléphants sur le bord du chemin partout. Oui. C'est vraiment spécial. Tu peux voir tous ces éléphants-là descendre la rivière. Puis tous les animaux sont là. J'ai vu des hippopotames. Mais c'est pas un safari comme on fait en Afrique du Sud. Tu vas voir deux hippopotames, t'es content. Non, là, on a vu genre 200. Dans l'autre, les crocodiles, on a vu des lions. Mais dans le jour, les lions ne sont pas durs à observer parce qu'ils dorment. OK. Et les autres animaux, ils ne font même pas attention. Ils ne chassent pas le jour. C'est spécial que tout le monde va s'abreuver à la même rivière. Puis c'est de voir tous les animaux qu'on a vus là. On a fait safari, mettons, dans un Jeep. Oui. On a fait un safari en bateau sur cette rivière-là. C'était sérieusement merveilleux. Oui, c'est sûr. Oui. Fait qu'on voit des belles choses, sérieusement. J'ai vu. J'ai fait pas mal le tour du monde. Je vois être très merveilleux. Mais tu sais, il y a des places, par exemple, malheureusement, on ne voit pas. Surtout quand on fait des compétitions de circuit Arnold. Je peux te dire que je suis allé en Australie souvent. Mais la seule affaire que j'ai vu de Melbourne, c'est l'hôtel et le convention center. Oui. Pour des 30 cuqueurs d'avion. Ça, c'est un peu moins le fun. T'es quelqu'un qui a l'esprit de voyage, un peu le thème sans apprendre sur différentes cultures et des trucs comme ça. Ah, bien oui. Mais là, moi, je suis difficile à aller dans un nouveau pays. Je m'informe. C'est le pays qui a pas l'air d'un attardé mental quand je débarque là-bas. Je vois la statue du centre-ville. Je sais ce qu'elle veut dire. Oui. Je m'informe. Mais je lis beaucoup sur ces choses-là. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup à l'art. Toute la géographie et l'histoire de... OK, cool. C'est que c'est... Sérieusement, le sport... T'sais, c'est... Regarde, on se met pas riche comme, admettons, des joueurs de hockey ou de football, mais les expériences que ça m'apporte, c'est des souvenirs que je me rappelle de ça. C'est une autre forme de richesse. Ah oui, puis tu découvres des nouvelles cultures. J'aurais jamais voyagé de même. T'sais, j'aurais jamais mis les pieds dans des pays d'Europe de l'Est comme... T'es allé en Serbie. J'ai vu la Saravagero, quelque chose du genre. La Sarajevo en Bosnie. T'sais, c'était la finale de la Champions League. On a quand même... On a compétitionné dans le petit stade olympique de Sarajevo. Oui. Fait qu'ils ont eu les Olympiques en 84. Puis là-bas, c'était également une super expérience. Parce que quand je suis allé là-bas, à Sarajevo, en 2012, il y a eu une tempête de neige. Oh! Il a tombé huit pieds de neige en deux jours. Ah oui! La neige, d'habitude, il n'a pas. Non. On a fini pour déneiger. On a resté pris là une semaine. C'était un peu... C'était capoté. Mais ça m'a permis d'apprendre beaucoup sur cette culture-là. Oui. T'sais, voir les militaires déneiger, les rues à la pelle. Wow! Mettre la neige dans les égouts parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec. C'est spécial, t'sais. Ah, c'était currant. T'as vraiment des beaux souvenirs. Oui. Mais c'est ce qu'on se rappelle, t'sais. Bien souvent, si on me demandait « Hey, à telle compétition, t'avais fini combien? » Souvent, je me rappelle même pas. Ce que je me rappelle, c'est ce qu'on avait fait là-bas. Mais tant mieux, c'est ça qui compte. Au bout, c'est les expériences. Oui, puis pour moi, je vais être frein. Sur le coup, oui, la performance, c'est le fun. Mais c'est quoi qu'il te reste comme souvenir, c'est des expériences. C'est ce qui est le plus important. Une médaille, c'est le fun, mais c'est juste une médaille. Oui, justement. De toute façon, l'histoire, elle, elle va se rappeler des résultats. Moi, je me rappelle des souvenirs. Voilà. Puis là, tu m'as parlé que Boutua, en Afrique, c'est vraiment une place que t'as beaucoup aimée. Oui, la Boutua, oui. Est-ce qu'il y a une place où les partisans sont sur le party pas mal, les fans sont vraiment… Tu sais, comme au Brésil, c'est du monde qui ont le sang chaud, puis ça brasse. Y a-t-il un endroit particulièrement dans le monde où tu sens que quand les fans sont là, ça brasse? Oui, bien, en Inde-la-Terre, tu sais, les compétitions de Giants Live qu'ils font dans les arénas. OK. Quand j'ai fait Manchester en 2017, c'est différent. C'est un tour d'un soir, puis l'aréna est plein. Tu sais, à Manchester, il y avait 11 000 personnes. Wow. Lui que ça fait, c'est capoté, puis le monde prend un coup en plus. Ça boue pas mal, ça boue pas mal en Angleterre. Les plus fous que j'ai vus, c'était en Angleterre, mais c'était pas des Anglais, c'était des Polonais. Ah oui. Les drapeaux de la Pologne, puis tout ça, puis les autres, ils étaient sur la bras. Je pense que la sécurité, il a fallu qu'ils aient ça. J'imagine. Mais tu vois, les Européens sont intenses. Puis on peut le voir, eux autres, ils tripent bien sur le soccer. Oui. Souvent, ça déjeuner, les affaires. Ça brasse sur le soccer. C'est un peu le même style dans ces arénas chauds-là, mais… Oui. C'est le fun de forcer quand il y a de l'ambiance. C'est un autre sorte d'expérience. C'est beaucoup plus intense, j'imagine. Oui, ça fait différent de voir Son Gassman cette année avec les caméramans qui t'applent aussi. Avec des masques et tout, ça fait différent. Cool. C'est une super belle expérience. Je dirais pas jaloux, mais apprendre ça comme ça, c'est vraiment spécial. Fait que bien content que tu partages ça avec nous. On le sait, évidemment, t'es un homme fort. Il faut que tu remplisses ta charpente, fait que tu manges beaucoup. Mais j'ai pas envie de te demander c'est quoi ton régime par jour. J'ai plus envie de te demander qu'est-ce que tu mangerais pour la dernière fois. Si t'avais la… Tu sais, si t'es un death row meal, t'es condamné à vie en prison, t'as un dernier repas que tu peux avoir. Qu'est-ce que tu choisirais? Ah, je prendrais un T-bone. Oui. Un gros T-bone d'un kilo avec des asperges vapeur et des patates pilées que ma blonde a faite. Wow. Ben, c'est génial. Ça me fait saliver. Fait que je suis super content d'entendre ça. Un T-bone avec des patates pilées et des bonnes asperges chauffées. Fait que cool. Bon petit death row meal. Je suis content de ton choix. Ouais. Passons maintenant à tes records Guinness, mon JF. Fait que t'en as trois que tu m'as mentionné, dont le levée de terre avec les pneus de Hummer. Oui. T'as aussi… C'est peut-être celui-là le même, mais je sais que t'as battu un record du monde pour avoir fait un levée de terre de plus de 1200 livres récemment. Oui, c'est lui. C'est 1202 au Hummer Ontario Deadlift. Ce Deadlift-là, des pneus de Hummer, à cause qu'il le faisait toujours au Arnold Classic jusqu'en 2015, il est inscrit dans le livre des records. Fait que ça me donne un record Guinness. J'ai fait également le pneu le plus lourd qui avait jamais été retourné. Oui. Je l'ai fait au Arnold Classic également à 650 kilos pour quatre répétitions. Wow. Puis mon autre record Guinness que j'ai fait, ça je l'ai fait dans un show des records Guinness qui m'avait invité en Chine en 2015. Nice. C'est un retournement de voiture finalement. Oui. Puis j'ai fait 13 retournements complets à 30 minutes. Incroyable. Fait qu'on peut voir tout ça, tes stats sur Internet, sur le site du World's Strongest Men, puis on peut te voir dans le livre des records Guinness aussi. Oui, oui. En général, t'es partout, GF. Oui. Ben, c'est… Les records Guinness, je vais te dire, c'est pas quelque chose qui est important. Je me suis posé, il faut absolument que je batte un record, mais c'est le fun. Ben, c'est vrai. C'est prestigieux, tu sais. J'étais très content, puis surtout quand t'as des records comme ça, ben souvent t'as la chance d'être invité dans les shows de records qu'ils font. Oui. Ils tournent pour la télévision. Ben, première chose, c'est le fun à participer, puis deuxièmement, ils bénissent pas le lien. Ben, c'est cool, parce que si tu veux, mettons, battre un record chez vous, puis tu fais venir Guinness, je te le dis, ça coûte 25 000, là. Ah, tant. Ils se déplacent pas pour rien, mais quand tu participes à un show comme ça, c'est eux autres qui te payent pour le faire. Tu vois, ils m'avaient appelé l'an passé pour retenter de battre mon record du retournement de voiture aux États-Unis, mais finalement, à cause de la pandémie, ça a été cancellé. Mais je compte bien monter ce record-là, ben j'étais pas au bout de ce que je l'ai fait. Je suis convaincu que tu vas réussir à faire ça. On est bientôt sur la fin, mon GF. J'aimerais ça savoir, on peut te voir beaucoup à la TV. Je sais que tu faisais à Canal D, tu faisais Tour de Force, où est-ce que vous essayez de recréer des épreuves qui venaient beaucoup des années antérieures, puis vous répétiez ça. Tu as l'air super à l'aise aussi. J'ai vu une annonce de toi avec Royer, les bottes. Super drôle annonce, la fille est là d'écrire les bottes pendant que tu es flexible. Oui, mais tu sais, vraiment, est-ce que ça a toujours été en toi, ça? Tu n'es pas gêné pantoute devant les caméras, tu sais, tu as la twist et tout. Je ne te dirais pas que ça a tout le temps été en moi. Je te dirais que c'est quelque chose que ma carrière m'a appris, finalement. J'ai appris à faire ça parce que, tu sais, le World Songest Man, c'est juste un exemple, mais c'est un show de télévision, donc tu as des entrevues à donner. Ça m'a également permis beaucoup de pratiquer mon anglais et d'améliorer la langue au fil des années parce que sans les hommes forts, je ne parlerais pas anglais comme je parle aujourd'hui. C'est le fun, tu sais. Comme je disais, tu es quelqu'un de super cultivé, tu aimes ça lire, tu aimes ça jouer aux échecs que tu m'as dit. J'ai cru voir en quelque part que tu aimais bien les Blue Jays. Ça se peut-tu au baseball? Oui, oui, oui. Moi, je suis un fan de baseball. J'aime bien ça. J'étais allé voir des matchs des Blue Jays régulièrement. J'ai hâte que ça revienne, ça aussi. Yes. Non, je suis un fan de sport. J'aime beaucoup le hockey également. Comme je suis content que ça recommence justement cette semaine-là. Ben oui. À regarder les Canadiens. Je ne dirais pas que je regarde tous les matchs, parce que ça demande quand même pas mal de temps. Mais je regarde toujours ça du coin de l'œil. Puis j'aime bien ça également aller voir des matchs au Centre Bell, que c'est possible. Ben oui. Moi, dans mes temps libres, ce que je fais beaucoup, je regarde un peu le sport, mais j'écoute beaucoup des documentaires, des lectures là-dessus. J'aime bien ça m'informer. Je suis un grand fan de la Deuxième Guerre mondiale. Fait que je m'instruis là. OK. Wow. C'est rare que tu te pongues le beigne, puis tu vas te checker des shows Netflix à longueur de journée. Ben j'en regarde aussi, mais Netflix, on voit des très bons documentaires également. Fait qu'il y a quand même une bonne variété de choses à écouter. Mais je te disais, je suis quand même quelqu'un de très occupé en temps normal. C'est sûr que c'est plus mollo avec la pandémie. Et d'habitude, tu sais, on a toute l'organisation des compétitions du circuit homme fort à faire, parce que ça va partir. En suite de tout ça, j'ai un gym à opérer, l'entraînement, les compétitions, les démonstrations. Je donne également des conférences. Fait que j'ai quand même un emploi du temps assez chargé. Yes, ben t'as bien enchaîné ça pour ma dernière partie de l'entrevue. Ben c'est le futur. Comme tu l'as dit, t'as un gym à toi. Est-ce que, là, c'est sûr qu'il est fermé. As-tu une idée quand est-ce que tu penses pouvoir le rouvrir ou pas en tout? D'après moi, il n'y a personne qui le sait. Non. Je ne le dis pas. Je ne le dis pas, mais d'après moi, ça ne rouvrira pas avant le mois de mars. Avant le mois de mars. Mais on se croise les doigts pour que ça ouvre le plus vite possible. Parce que, là, en 2020, on était fermé six mois sur six. Oui. C'est assez décevant de voir ça. Mais je vais te dire, je suis chanceux parce que mes affaires sont payées. Donc, ça fait longtemps quand même que j'étais en opération. Disons qu'on reculerait ça dans le temps que j'ai commencé. Je ne suis pas sûr que je n'aurais pas ça au travail. OK. Cool. Oui, j'ai vu que c'était plutôt difficile, la pandémie. Puis, ça l'est pour tout le monde. Mais je suis content de voir que tu es quelqu'un de positif et qui garde tout le temps le bon côté des choses. Ça fait que je n'ai pas de misère à croire que tu vas t'en sortir, mon GF. Oh, ça, c'est certain. Yes, sir. Je n'ai pas tant de choses de chialer. Quand tu n'as pas le contrôle, c'est quelque chose. C'est ça. Tu regardes ça, tu te relèves les manches et tu continues à avancer. C'est un peu ce que j'ai fait dans ma carrière, dans le fond. C'est de jamais abandonner. Puis, dis-toi qu'il y a tout le temps du monde qui sont plus malpris que toi. Puis, ce n'est pas la fin du monde. Je suis quand même quelqu'un de positif dans la vie. Puis, je ne suis pas du style à m'en faire beaucoup avec ça. Puis, ça ne sera pas un si gros obstacle. Bon, bien, c'est super. Je ne pense pas qu'on peut conclure d'une meilleure façon que ça. Je te remercie encore une fois, GF. C'est vraiment un honneur pour moi d'avoir pu t'avoir. Tu es littéralement et officiellement le troisième homme le plus fort sur la planète. Je suis bien content de pouvoir dire que je vais t'avoir interviewé. Un gros merci à tout le monde. Tu as dropé du gros knowledge, de la belle philosophie. Les jeunes, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à vous lancer dans une compétition. GF l'a dit. Tu vas échouer, mais c'est quand tu te relèves qu'ils comptent. Tu vas apprendre. N'aies pas peur de ce que les autres pensent. Vas-y, lance-toi et travaille fort et ça va te rapporter. C'est ça. Tout en revient à ça. C'est le travail. Oui. C'est le travail. Si tu vas devenir bon à quelque chose, il faut que tu te pratiques. Absolument. Si tu deviens un bon compétiteur. Yes. Tu en es tout un, mon GF. Un gros merci et je te souhaite bonne chance pour le futur. J'ai hâte de te voir compétitionner. Je suis sûr que tu vas finir premier au World's Strongest Man. Très bien. Je t'en remercie. Hey, pas de problème. Est-ce que tu voulais plugger quelque chose en terminant? Bon, non. Comme c'est là, les gens me connaissent. Ils connaissent mes médias sociaux également. Malheureusement, après des grosses compétitions comme le World's Strongest Man, je n'ai pas eu le temps de tout répondre parce que j'ai été inondé. Je vais être fin avec toi. Je prends le temps. Qu'est-ce que c'est écrit en français? Je réponds à ceux-là en premier. Yes. Tu es bien gentil, GF. Passe une belle soirée, du bon temps avec ta famille et une bonne année 2021. Un gros merci, toi aussi. Ça fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada